Madame Massé, cette chaîne-là, elle va se former quand et elle va durer combien de temps? OK, elle va commencer à se former à compter de 2h30 cet après-midi pour s'assurer que vers 15h15, 15h30, on est bien installé, elle est complète et elle va durer jusqu'à 1h dimanche après-midi puisqu'à 1h, il y a au-delà de 15 000 personnes qu'on attend pour venir nous rejoindre au rassemblement pour l'activité de clôture. 15 000, vous êtes optimiste, incroyable! Réaliste, madame! Imaginez qu'en deux mois, on a réussi à faire connaître le projet et accumuler à ce jour 1 600 inscriptions, en deux mois. Alors, pourquoi pas 20 000 personnes? Mais cette chaîne-là, elle ne sera pas fixe, elle va bouger par heure. Elle va effectivement bouger à toutes les heures, bon, pas systématiquement, parce que des fois, il faut se reposer. Donc, à compter de 5h, ce soir, 17h, elle va faire sa première rotation. Chaque rotation est un thème. Quand on fait une rotation, il faut marcher. Alors, on va marcher en solidarité avec les femmes. Les neuf premières rotations rappellent les neuf revendications des marchesuses de l'an dernier. L'équité salariale, le salaire minimum, bon, vous les connaissez. Et ensuite, sur le matin, à compter de 6h, on fait notre première rotation. On est en forme, on se réveille. Notre première rotation va se faire en solidarité avec les femmes africaines qui doivent marcher à tous les jours pour aller chercher de l'eau. Ensuite, pardon, ensuite, avec les femmes, par exemple, bosniaques, qui doivent se déplacer pour fuir la guerre. Avec les femmes sud-américaines qui doivent marcher pour aller chercher le bois pour faire la cuisine. Alors, donc, c'est en solidarité avec les femmes qui vivent la pauvreté à travers la planète. Ça sera demain matin. Demain matin. Et on sait que ça a un petit peu mal commencé hier. Votre présidente a rencontré M. Bouchard, qu'elle dit « On reporte l'équité salariale. On dit non aux autres, le salaire minimum. » Est-ce que tu dirais que l'atmosphère est bonne quand même? Bien, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que quand les femmes luttent, les femmes ne sont pas violentes. Mais par contre, la colère, elle est là. Moi, je suis là depuis ce matin. Je l'entends. Je pense que M. Bouchard n'a vraiment pas compris que, oui, le lobbying, c'est important, mais le rapport de force aussi. Et moi, je pense qu'on l'avait dit déjà depuis au mois de février à M. Bouchard, quand on l'a rencontré, que les femmes étaient en colère de voir que les revendications, les promesses qui avaient été faites n'ont pas été très remplies. D'ailleurs, cette nuit, on va le savoir très bien, puisque le comité de coordination a décidé de faire une consultation populaire auprès des femmes qui vont faire la vigile pour évaluer le taux de satisfaction des femmes en ce qui a trait à la réalisation des promesses gouvernementales. Donc, l'atmosphère, bon, d'une part, il est bon, dans le sens que les femmes sont heureuses de se retrouver. Plusieurs apportent le dossard et j'en suis fort. Pierre, c'est des femmes qui ont marché l'an dernier. Mais je pense qu'il va falloir que M. Bouchard comprenne, et le gouvernement, que peut-être qu'on n'a pas le lobbying aussi fort, aussi puissant que le monde des affaires, mais les femmes représentent 52 % de la population. Alors, si les femmes décident de ne pas voter pour lui, il est fait. Alors, ça, je pense qu'il va falloir qu'ils comprennent. Merci beaucoup. Merci.